Je reviens sur la problématique masculin-féminin, en rappelant ce que je disais hier, je crois, c'est-à-dire que le masculin c'est solstitial, le féminin c'est quinoxial. Et le masculin est plus concentré, c'est comme une semence, il y a plus de potentialité, mais ces potentialités ne sont pas actualisées en quelque sorte. Alors que chez le féminin, il n'y a pas de concentration, mais il y a une diffusion. On va prendre l'exemple de constant. Constant, constante. Constant, c'est la forme masculine qui participe présent. D'ailleurs présent aussi, le mot présent c'est aussi la même chose. Mais la question de savoir comment on passe au féminin, comment on passe à la décomposition de ce fameux en, qui est typiquement masculin et solstitial. Alors, à Paris on va dire présente, constante, plaisante. Les anglais vont dire pleasant, donc ils vont commencer aussi bien le masculin que le féminin, à la façon féminine. Mais nous on ne sait pas le dire ça. On ne dit pas elle est plaisante. On ne dit pas elle est présente, présente, présente. Alors que les gens du midi le disent, en tout cas ils disent elle est grande. Et nous on dit elle est grande. Ceci c'est une erreur. Alors pour le ENT c'est encore plus compliqué, parce que je viens de le dire par exemple, il est présent. Non, mais est-ce qu'on dit elle est présente, voilà. Elle présente bien, bon, présente. Voilà. Et puis alors, un autre exemple intéressant, c'est le mot gouvernement. Parce qu'en anglais on a government. Et government, c'est à mon avis c'est le calque de la forme française, initiale, au niveau de l'oral. Parce qu'on ne dit pas government, il n'y a pas le E entre le N et le M. Ce n'est pas gouvernement, c'est government. Donc cette façon de sauter le E au niveau d'écrit même. Alors que nous on écrit le E, mais eux ils n'écrivent pas le E. Ce qui est un comble. Et en plus ils prononcent ment et pas ment. Et donc là nous avons un très bon exemple de la prononciation correcte du mot gouvernement, à savoir government. Et c'est comme ça qu'ils pourraient parler en français. C'est le government ou le gouvernement. Government, government c'est la meilleure façon de prononcer. Alors il y aurait des tas d'exemples à chercher dans ce truc-là. Je ne veux pas aborder les autres problèmes, mais c'est final en ENT. On a par exemple tout le cas des adverbes. Infiniment par exemple, il faudrait dire infiniment. Il faut que l'on entre dans l'oreille française, le UNT, qu'on a d'ailleurs récupéré en français quand on emploie le ING. On ne dit pas un parking, on dit un parking. Donc là on a récupéré, et c'est à partir de cette forme en ING qu'on peut reconstruire le français oral. Le parking, et bien si on dit le parking, on peut aussi dire government, on peut aussi dire pleasant, etc. Il y a à apprendre de la prononciation méridionale, tout comme de la prononciation au nord de l'Angleterre. Les allemands font pareil. Les allemands prononcent, n'acceptent pas la forme. Donc finalement, la forme masculine, elle est pénalisée en français, et elle est pénalisée forcément dans les pays. Donc la forme masculine, elle est quand même conservée en français en gros, mais elle se perd dans les autres langues qui lui empruntent. Et donc il faut ménager cette forme masculine, concentrer cette semence solstitiale qui est le point de départ virtuel d'un processus qui va, au niveau astrologique, se développer et se déployer pendant 15 ans. Voilà comment il faut procéder.